Musique On va travailler la technique vocale, mais aussi on va travailler l'éthique de la musique. Et dans l'éthique de la musique, il y a une première chose, c'est que la musique ne se fait jamais seule. Vous serez toujours accompagné par des musiciens ou d'autres chanteurs. Donc vous arrivez toujours à l'heure. Est-ce que d'abord vous chantez tous d'abord ? Tu chantes déjà ? Yes ! Explique-moi, dis-moi un peu, tu chantes quoi, tu chantes comment, est-ce que c'est chorale, est-ce que tu chantes seule ? Dis-moi un peu c'est quoi. Alors vous allez vous demander, est-ce que je fais ça tout le temps ? Oui. Et surtout à l'approche d'un concert ou avant des répétitions qui vont demander, solliciter mes cordes vocales. Les cordes vocales, c'est un muscle qui a besoin d'être entretenu. De la même façon qu'on court, pour courir, il faut qu'on soit en condition physique, pour pouvoir prester, pour pouvoir faire des performances, il faut être en condition physique. Donc on va commencer d'abord par la relaxation du corps. Donc je vous invite à vous lever. Très bien, ensuite le cou, en avant, doucement, sans forcer, et dans l'autre. En veillant à garder les épaules en bas. Voilà, vous vous laissez glisser tout doucement, essayez de ramener cette main après le genou, et vous sentez que ça tire ici. Tout doucement, il ne faut pas vous abîmer. Voilà, vous sentez que ça tire, on respire, on expire, on expire, on respire, on revient au milieu. La respiration du chant, c'est la respiration abdominale, ce n'est pas la respiration des fous. Même pour les slameurs, les rappeurs, on emmagasine l'air. C'est une image en fait, parce qu'on n'a pas de poumons à l'âme. Mais, en fait, on pousse les poumons, vous voyez la forme du poumon, on pousse en fait la pointe des poumons vers le bas. Donc on va travailler ça ensemble. Juste déjà pour voir si on respire correctement. Mettez la main sur l'abdomen, et donc vous allez inspirer en gonflant cette partie du ventre. On gonfle. On expire. Allez, respire. Par le nez, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Expire par la bouche. Inspire. Tu respires trop dans les poumons, expire. Vide, vide, vide ton air. Quand tu vides, on vide ton ventre. Non, non, attends, attends. Quand tu vides, on va faire ensemble. D'abord, on vide notre ventre. Tu vides. Voilà. Maintenant, quand tu inspires, tu gonfles ici. Comme un ballon. Tu restes là, tu inspires, tu bloques. Inspire par le nez. Quand tu inspires par le nez, tu fermes la bouche. Inspire par le nez. Non, d'abord, on vide l'air. Vide, 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 vide. Ok. Maintenant, ferme ta bouche, inspire par le nez. Et tu expires par la bouche. On a compris ? Mélio, la face vient. C'est un peu dur. Non, pas du tout. Ok. Vous voyez que de la même façon que vous devez mesurer votre inspire pour pouvoir tenir longtemps, dans l'expiration, on va changer aussi le débit de l'expiration. Si on veut tenir longtemps, il faut souffler moins d'air. Sinon, on ne tient pas jusqu'au 16. Ok ? 12. Si vous vous allongez au sol, et que vous prenez un livre que vous mettez sur votre ventre, et que vous faites le même exercice, vous devez voir le livre monter, n'est-ce pas ? Et le livre descendre à l'expiration. Quand on veut augmenter la difficulté, on augmente le nombre de livres sur le ventre. Ça crée de la pression. Et du coup, ça fait travailler les abdos qui sont nécessaires pour tenir la pression du champ. Donc, jusqu'à venir, jusqu'à arriver à poser un dictionnaire. Et pouvoir faire le même exercice, 4 temps, 8 temps, 12 temps, 16 temps, avec le dictionnaire sur le ventre. Vous allez voir que, quand j'arrive à la fin de l'expiration, je laisse ma bouche ouverte, un petit peu, et je gonfle mon ventre tout seul. Et ça se remplit tout seul. C'est magique. Donc, ça fait comme ça. On se débarrasse de l'air, tout l'air. On va travailler la respiration et la pression pour préparer les cordes vocales, la bouche et tout, en fait, le système de chant. Donc, c'est très simple. On va utiliser les consonnes. Et ensuite, je vous donne l'exercice. Pareil, toujours, on se concentre sur le bas du ventre. Ok ? Donc, ça fait. Refais la même chose, mais quand tu respires, appelle d'air. Tu ne fais pas... Juste, tu ouvres la bouche et l'air va rentrer. Appel d'air. Très bien. Très bien. On s'en fout. C'est pas grave, les notes, là, on s'en fout. C'est bien, on peut continuer. Vous deux, vous sortez le son par la gorge. Et ça, c'est un problème. J'entends. Vous voyez la différence entre... Vous entendez la différence ou pas ? Vous entendez comment la gorge intervient ou pas ? C'est pas besoin de descendre beaucoup. Parce que c'est pas besoin de descendre beaucoup. Juste un peu. Regarde comment je suis. Tu vois comment je me penche un peu en arrière, comme ça. Non, parce que tu respires sur la note. Comme ça, tu l'entends. Tu sais où elle est. Bravo, Elisa. Tu as vu, tu n'as même pas besoin de faire l'animation. Tu as cette note. On va chanter Frère Jacques en harmonie. Là, on a un édition. Là, on a un édition. On fait dormir, vous, tout ça, ensemble. Là, on a un édition. 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 C'est ça que tu chantes. Tu restes là. Chante encore. On est quatre, on devrait tous pouvoir s'écouter et s'entendre. Le but du jeu, du certain de leçons, normalement, la passe commence. Quelqu'un alors maintenant fait un motif. L'autre personne va faire soit un motif différent, soit une armonie. Toi, tu es la troisième, tu vas peut-être faire quelque chose de free. Tu vas récupérer, quand ça finit ton passage free, tu récupères une des voies des deux. Nous, normalement, on entend que tu as récupéré une des voies. Ce qui fait que la base, si elle veut changer, elle change juste après si elle veut. En restant sur les gimmicks qu'on est en train de faire. Et en fait, on reste sur cette cadence, mais à la fois, la chanson évolue et change au fur et à mesure. Donc, tu peux changer ta base à un moment donné. On reste sur la pulse. Donc, au lieu de faire... Je rappe comme ça, je parle comme ça, j'ai la direction, rappe comme ça. Je ne parle pas jamais comme ça, là. Je ne parle pas. L'atelier qui se passe, qui se déroule à la Casse des Arts avec l'artiste de Nubienne. L'atelier de formation, c'est quelque chose de trop rare. C'est quelque chose qui nous manque ici au Cameroun. Donc si notre soeur a pris cette décision de venir partager cette formation avec nous, je pense que vraiment nous ne pouvons que remercier. Je m'appelle Elisa. Aujourd'hui, je suis venue pour un atelier de chant. Ça se passe plutôt bien et ça nous fait découvrir des faiblesses dans nos voix, les techniques de chant et tout. Donc c'est très très intéressant et très instructif aussi. C'est un matinée, on a pas mal exploré le sujet. Je pense que les participants se sont rendus compte que chanter c'est pas si facile, surtout pour tout ce qui est de la technique en fait, des respirations, des gammes, etc. La respiration, je pense que ça a été un des chapitres les plus difficiles, les plus compliqués. L'harmonie aussi, ça n'a pas été facile. Mais comme quoi il faut vraiment travailler et on espère pouvoir continuer demain à explorer tous ces thèmes-là ensemble. Donc on espère que demain, on aura encore plus de participants désireux d'explorer toutes ces techniques-là. Et demain, deuxième chapitre, on va continuer à travailler des acquis d'aujourd'hui, découvrir encore d'autres techniques et puis continuer à acheter un saut. Sous-titrage Société Radio-Canada « Musique de générique » Musique de générique » Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 Aplausos Sous-titrage ST' 501 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 Oui, bonsoir, merci, vraiment ça s'est bien passé et je suis très satisfait parce que le niveau de technique de laine de l'accueil de l'Ibiance m'a un peu surpris, c'est très précis et vraiment je regrette beaucoup que les gens ne sont pas venus beaucoup aujourd'hui, mais ils ont raté quelque chose. Parce que moi, en tant que musicien, j'ai vu une musicienne, vraiment c'était parfait et pour la Casa, c'est vraiment une aubaine, donc voilà, le bout des mains, ça sera encore mieux, mais j'ai huit à dire encore que j'étais surpris par la qualité de la technique de Queen. Quand votre talent sera confirmé, ça va écrire, vous n'aurez même pas besoin, et là vous arrivez quelquefois, on dit « Ah non, quand il arrive quelquefois, il s'en a besoin, nous nous l'aurons » parce qu'elle représente une valeur suivante comme nous. Ce sont les yeux de l'esprit, ce n'est pas n'importe qui qui devient artiste, si je peux m'exprimer comme l'autre, mais c'est celui qui veut, mais pas qui veut. Pas qui veut, mais qui peut. Allez vers l'administration, tout le monde n'est pas comme vous, on est là pour vous accompagner. C'est merci de l'éducation, c'est tout. Donc faites ça, c'est un fonds de jeu. C'est l'éteint de tout simplement. Bon, bonne chance. Madame. C'est une mission particulière qui est d'utiliser ce chant et cette voix et cette respiration à des fins divines, quelque part. Donc, toujours, ne jamais perdre ça de vue, quel que soit le succès que vous pourriez avoir dans votre carrière. Le jour où vous allez galvauder ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont plus passer correctement, en fait, dans votre vie. Et ça va tomber, pas forcément dans votre carrière, mais ça pourra se manifester du point de vue personnel. Donc, voilà, toujours avoir beaucoup de gratitude pour le don qui nous est donné. On va passer les joues, les muscles de la mâchoire, ça va faire bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501